Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo maquillage En ce moment c'est un petit peu la mode d'avoir des lèvres hyper pulpeuses, hyper charnues Un petit peu à la façon Kylie Jenner Et j'ai vu qu'il y en a, bon bah forcément qui passent par la chirurgie Mais il y en a également qui passent par l'étape la grosse ventouse Qui aspirent vos lèvres et qui vous rend les lèvres toutes déformées, un petit peu immondes Et en gros je voulais vous montrer qu'avec un petit peu de maquillage, un petit peu de technique et quelques astuces On peut nous aussi avoir des lèvres un petit peu plus pulpeuses, un peu plus charnues Sans passer par la case ventouse ou sans passer par la case chirurgie Donc c'est parti pour le tuto On va commencer par camoufler nos lèvres, soit avec un anti-cerne, soit avec un petit peu de fond de teint Moi je le prends de mon fond de teint, il ne me passe pas sur le fond de teint J'en mets légèrement sur le dos de ma main Et je viens les camoufler un tout petit peu Le fait de les camoufler avec de l'anti-cerne ou du fond de teint, peu importe Ça me permet vraiment d'effacer et d'estomper mon contour de lèvres naturel Donc pour pouvoir en créer un nouveau sans que ça se voit, sans qu'on voit l'ancien Donc voilà ce que ça donne pour l'instant Maintenant on va passer à l'étape du crayon Donc vous prenez le crayon à lèvres de votre choix Moi je vais prendre un crayon un petit peu rose, bois de rose Puisque j'ai envie de me faire des lèvres de cette couleur là Si vous voulez vous faire des lèvres nude, et bien dans ce cas là vous prenez un crayon nude Ou des lèvres rouges, et bien ça marche aussi Vous prenez vraiment le crayon de votre choix Et ensuite tout simplement je vais venir tracer mon contour des lèvres En débordant un tout petit peu Donc je le trace pas sur ma ligne naturelle Mais je le trace un tout petit peu au dessus Et j'y vais à coup par à coup, doucement doucement Je trace pas des grandes lignes ou des grands traits francs J'y vais vraiment tout doucement tout doucement Je suis pas du tout à 3 km au dessus de ma lèvre naturelle Je déborde un tout petit peu en fait Je trace mon trait au niveau de l'ourlet de ma lèvre Mais je fais pas un gros trait 3 km au dessus Et ensuite une fois que l'eau est faite Et bien tout simplement je vais venir tracer ma lèvre du bas Et maintenant c'est simple Une fois que cette étape là est faite Je vais venir remplir l'intégralité de ma bouche avec le même crayon Maintenant on va pouvoir passer à l'étape du rouge à lèvres Donc là j'en ai choisi un de chaque icône encore une fois Un qui se rapproche un maximum de mon crayon à lèvres Pour n'avoir vraiment aucune démarcation Et je viens tout simplement l'appliquer sur mes lèvres Comme un rouge à lèvres classique Une fois que cette étape là est faite Je viens juste vérifier que rien n'a débordé de mon contour des lèvres Ni trace de crayon ni rouge à lèvres Si jamais ça aurait été le cas J'aurais pris un petit pinceau lèvres Ou un petit pinceau avec un petit peu d'anticerne Et j'aurais rectifié les contours Avant dernière étape On va mettre un petit peu d'enlumineur Sur le dessus de notre bouche Au niveau de l'arc de Cupidon Pour justement attirer cette lumière La réfléchir Et donc du coup donner une sensation de lèvres Un petit peu plus pulpeuses Encore un petit peu plus charnues Donc je prends tout simplement avec un petit pinceau classique Donc ça c'est mon highlighter de chez VLF Et je vais en mettre juste au dessus Et maintenant dernière étape On va venir apporter un petit peu de brillance Toujours pour apporter de la dimension lèvres Et du coup un effet un petit peu plus pulpeux Et surtout plus bombé Donc là moi je vais apporter Ce côté là avec le Butter Gloss de chez NYX Que j'ai en teinte Cupcake Et je vais venir en mettre juste un tout petit peu Mais vraiment seulement au centre de mes lèvres Et voilà les filles Ma vidéo est terminée J'espère que ça vous aura aidé Et surtout que vous passerez pas par la case grosse ventouse Qui aspire les lèvres et qui les déforme Alors oui je suis d'accord C'est un petit peu long Ça prend du temps C'est pas du tout le genre de maquillage Qu'on fait pour tous les jours ou le matin Avant d'aller au travail Mais pour une soirée ou comme ça Pour s'amuser Pour changer un petit peu Et bien pourquoi pas Si jamais vous avez d'autres astuces Ou je sais pas Des produits magiques N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires Et puis en attendant une prochaine vidéo Je vous fais plein plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Bye